Ce premier exercice va nous permettre de découvrir l'édition de tableaux sur Excel avec une édition de formule et les fonctionnalités de graphique. Le support de ce premier exercice est une feuille de gestion de stock. On cherche à gérer les stocks de deux gammes d'articles. Les articles de la gamme CX dont chacun des éléments coûtent 45 euros et des articles NX dont chacun des éléments coûtent 123 euros. Ils sont référencés dans la colonne A de CX45 à CX53. Même chose pour les NX de NX45 à NX53. On dispose du stock initial, de la quantité consommée et de la quantité achetée pour chacun de ces articles. On va calculer le stock final, la valeur de ce stock final, le stock total pour l'ensemble des articles, la valeur du stock et sa valeur moyenne. Enfin, on éditera un graphique représentatif de la répartition des valeurs de stock par article. Pour commencer, nous allons calculer le stock final par article. Je vais commencer par me placer sur la cellule où je souhaite avoir ce résultat. Ici, sur la première cellule de la plage E9-E26 concernée par ce stock final. Je vais ensuite recopier la première formule de la ligne E9 automatiquement sur l'ensemble des cellules E10 à E26. Pour écrire cette formule, on commence par saisir égale. Ensuite, on peut soit saisir manuellement les noms de cellules concernées, soit cliquer dessus. Par exemple, ici, pour calculer le stock final de l'article CX45, je vais cliquer sur le premier élément concerné, en l'occurrence le stock initial de cet article, qui correspond à la cellule B9. Je vais soustraire la quantité consommée de cet article, c'est 9, et je vais ajouter la quantité achetée des 9. Il me suffit ensuite d'appuyer sur la touche Entrée. Je ne vais pas recommencer le calcul jusqu'à E26. Je vais effectuer ce que l'on appelle dans Excel une recopie incrémentée. Pour l'effectuer, j'ai deux possibilités. Soit je me place en bas à droite de la cellule et je tire à la souris ou sur le pad cette formule. On voit que tous les calculs ont été réalisés automatiquement. Si on a un tableau qui comporte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de lignes, on va beaucoup plus vite en faisant un double-clic, toujours à partir du coin en bas à droite de la première cellule. Un double-clic suffit à répercuter le calcul sur toute la plage de cellule. Analysons maintenant ce qu'il s'est passé. J'ai tout d'abord saisi la formule correspondant au premier article CX45 sur la ligne 9. Les repères de colonne correspondant à chaque cellule de la formule intègrent cette valeur de ligne 9. Sur la première cellule que j'ai recopiée, on voit que le numéro de cellule correspond au numéro de la ligne sur laquelle se trouvent les valeurs prises en compte. B10, C10, C10. Et si je passe à la suivante, on s'aperçoit qu'à chaque fois, le numéro de ligne a été incrémenté de 1. C'est pour cela que l'on parle de recopie incrémentée. Nous allons calculer maintenant la valeur du stock pour chacun des articles. Nous allons procéder de la même manière que tout à l'heure. Je vais écrire la première formule dans la cellule F9 et je vais ensuite effectuer une recopie incrémentée de cette cellule jusque F26. La valeur du stock sera calculée à partir de la valeur du stock final et du prix unitaire des articles, ici en l'occurrence CX. Je frappe égal E9 étoile qui symbolise la multiplication dans Excel B5 qui correspond au prix unitaire de chacun des articles et je valide. Comme il s'agit du prix unitaire en B5 des articles de la gamme CX, je vais incrémenter ma formule uniquement jusqu'en CX53, donc sur la ligne 17. et on s'aperçoit que certaines valeurs sont pour le moins étranges. Ici, on a 0 euro alors qu'on a 13 articles en stock à 45 euros et ici, on a un message d'erreur d'IS valeur. Analysons ce qui s'est passé. Je reviens sur ma formule de départ E9 étoile B5. Si j'examine ma première recopie sur la ligne 10, je m'aperçois que j'ai l'effet escompté de la recopie incrémentée puisque mes numéros de ligne se sont incrémentés tous les deux. Je suis passé de E9 à E10 et de B5 à B6. Ce que l'on ne souhaite pas en l'occurrence pour le numéro de ligne de la cellule B5 de ma première formule puisque cette valeur en B5 donc les 45 euros doivent rester constantes jusqu'à la ligne 17 pour tous les articles de la gamme CX. Il faut donc utiliser la recopie incrémentée avec précaution lorsque l'on a une valeur constante à appliquer. Je dois donc intervenir sur ma première formule et indiquer que le numéro de ligne 5 de ce paramètre de la formule ne doit pas être incrémenté. Pour cela, on va insérer un symbole dollar. Ma formule s'écrit maintenant E9 étoile B dollar 5. Le dollar devant 5 indique que ce 5 ne doit pas être incrémenté. Je valide et j'effectue ma recopie. Cette fois-ci, les valeurs paraissent plus cohérentes. Effectivement, on a toujours B dollar 5 dans le deuxième paramètre. Nous allons maintenant effectuer le même travail pour les articles de la gamme NX. Je vais donc me positionner sur la cellule F18 et écrire une formule similaire à celle de tout à l'heure. Donc égale à E18 étoile cette fois-ci B6. Je dois comme tout à l'heure intégrer un dollar avant le numéro de ligne 6. Je peux comme tout à l'heure l'insérer entre guillemets manuellement ou alors je peux utiliser un raccourci clavier qui existe dans Excel qui est la touche F4. Pour utiliser cette touche F4 si je clique une fois dessus on voit que deux dollars sont apparus. Un devant le repère de colonne B et un autre devant le numéro de ligne 6. En l'occurrence le seul qui est réellement utile pour nous dans notre cas de figure c'est le dollar qui est devant le repère de ligne 6. Celui qui est devant le repère de colonne B est superflu. Il n'est pas gênant on pourrait le laisser mais il est superflu. Si l'on souhaite être rigoureux et bien on peut appuyer à nouveau sur la touche F4 et on voit qu'on a un seul dollar devant le 6 c'est ce qui nous intéresse. Si j'appuie encore une fois sur F4 cette fois-ci j'ai un seul dollar devant le repère de colonne si je rappuie à nouveau j'enlève les dollars. Il s'agit d'une quatre-ruples bascule. Je vais m'arrêter à la saisie d'un seul dollar devant le numéro de ligne 6 puisque c'est ce que je souhaite. Je valide ma formule et encore une fois je la tire vers le bas. L'insertion des dollars peut être fastidieuse ou lorsqu'on a une feuille de calcul relativement imposante il peut être fastidieux d'aller rechercher à chaque fois une cellule donnée en l'occurrence ici par exemple le prix unitaire des articles de la gamme CX. Je peux donc soit utiliser des dollars pour fixer une cellule mais je peux également utiliser une autre technique qui est la technique de nommage de cellules. Je vais donc effacer ce que je viens de réaliser et je vais nommer en l'occurrence ici ma cellule B6 et qui aura pour effet ce qui aura pour effet de la fixer. Je me place donc dessus je vais dans la zone de nommage dans la zone de nom et je vais l'appeler par exemple prix NX On évite les symboles spéciaux les espaces sont interdits prix NX tout collé prix-by NX tout ça c'est bon et je n'oublie pas de valider. Ma cellule maintenant s'appelle prix NX Je vais pouvoir utiliser ce nommage dans ma formule égale E18 étoile et c'est là que je vais pouvoir intégrer le nom de ma cellule. Je commence à la saisir puisque j'ai retenu qu'il s'agissait de prix NX et on voit qu'après tout un listing de fonctions qui commencent par prix je vois une étiquette donc un nom de cellule qui correspond à celle que j'ai nommée tout à l'heure. Double clic pour la saisir ma formule est devenue E18 fois prix NX on a quelque chose qui est un petit peu plus parlant. je n'ai plus ensuite qu'à comme tout à l'heure recopier ma formule vers le bas. Nous allons maintenant calculer la valeur du stock total que l'on souhaite faire apparaître dans la cellule E28. Pour cela j'ai plusieurs façons de procéder la plus rapide et la plus simple c'est d'utiliser la fonction somme rapide sur l'icône sigma qui est dans ce menu. En cliquant une fois dessus Excel me propose de faire la somme des valeurs en tout cas des cellules qui se situent juste au-dessus. La formule s'écrit égale somme E9 2.E27 ce qui signifie que je souhaite faire la somme de toutes les cellules qui vont de E9 à E27. Cela intègre également la cellule E27 dans laquelle il n'y a aucune valeur numérique ce n'est pas gênant toutefois je peux toujours évidemment modifier la formule pour mettre E9 E27 si on veut le faire de façon précise. En validant j'obtiens le résultat de ma somme. Je peux également utiliser la même procédure pour effectuer la somme des valeurs de stock pour l'exemple ici je vais juste montrer une méthode beaucoup plus générale qui va servir dans beaucoup plus de cas de figure dans Excel pour calculer cette somme. Je vais commencer par taper égal et je vais commencer à saisir les premières lettres de la fonction que je souhaite utiliser. On voit ici que Excel possède toute une batterie de fonction dérivée de la somme. En ce qui nous concerne il s'agira d'une somme simple je fais donc un double clic sur la première valeur somme il ne me reste plus qu'à saisir à la souris la plage de cellules que je souhaite sommer. En l'occurrence ici F9 F26 je peux directement faire entrer il va mettre la parenthèse tout seul et j'ai le résultat de mon calcul je vais utiliser la même méthode pour calculer la valeur moyenne du stock qui sera la moyenne des valeurs numériques comprises entre F9 et F26 égal je tape les premières lettres de moyenne double clic pour la sélectionner à la souris je sélectionne la plage F9 F26 je valide et j'ai mon résultat si l'on souhaite afficher les centimes de manière à avoir un calcul un peu plus précis on voit passer par le formatage des cellules de la colonne F pour cela je vais sélectionner toutes les cellules concernées et je dispose ici dans la zone nombre d'une icône nombre comptabilité il me suffit de cliquer dessus par défaut c'est configurant en euros même si on a la possibilité d'autres monnaies les dièses apparaissent tout simplement parce que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour les résultats qu'on doit y intégrer il suffit d'écarter suffisamment la colonne de l'élargir soit en glissant à la souris soit simplement en faisant un double clic la largeur de la colonne s'ajuste au contenu et on fait apparaître quand même des différences importantes puisque l'on avait 2642 euros en valeur moyenne de stock on voit apparaître le résultat exact à 50 centimes près nous allons maintenant ajouter une colonne supplémentaire à notre tableau en l'occurrence une colonne surveillance comme il est demandé à la question 6 on souhaite effectivement surveiller les articles dont la valeur de stock est forte plus précisément ceux dont la valeur de stock est supérieure ou égale à 4000 euros pour rajouter directement et rapidement une colonne supplémentaire avec un formatage rapide je vais prendre comme modèle la dernière colonne de mon tableau et je vais venir en bas à droite de cette plage de cellules et je vais la glisser un peu comme je fais lorsque je réalise une recopie incrémentée mais cette fois-ci avec le clic droit de la souris je tire vers la droite jusqu'à ce qu'apparaisse un menu contextuel dans lequel je vais choisir l'option ne recopier que la mise en forme et j'obtiens directement une colonne dont la mise en forme est identique à la précédente il me reste à mettre un titre à l'élargir suffisamment et je vais maintenant y intégrer une formule de calcul qui va me permettre d'afficher la phrase à surveiller si la valeur de stock correspondante dans la colonne F est supérieure ou égale à 4000 euros pour cela je vais utiliser la fonction conditionnelle SI cette fonction conditionnelle a une syntaxe un peu particulière comme toutes les formules dans Excel elles vont commencer elle va commencer par égal et on va inscrire SI à l'intérieur de la parenthèse on va avoir trois arguments le premier de ces arguments c'est la condition la condition ce sera est-ce que le contenu de la cellule valeur de stock est supérieur ou égal à 4000 euros on peut également prendre la condition inverse est-ce que la valeur de stock de la cellule adjacente est inférieure strictement à 4000 euros peu importe pour séparer les trois arguments on va utiliser le séparateur point virgule dans Excel le point virgule permet de séparer les arguments d'une fonction complexe le premier argument je disais donc c'est la condition le second c'est ce que l'on doit faire si la condition est vraie le troisième c'est ce qu'on doit faire si la condition est fausse on va donc utiliser cette fonction pour déterminer notre surveillance je me place donc dans la cellule G9 et je tape égal si double clic et on a en infobule le rappel de la syntaxe le test ou la condition la valeur si vraie qui correspond à ce qu'on doit faire si cette condition est réalisée un point virgule et ce qu'on doit faire si la condition n'est pas réalisée la condition ce sera est-ce que en l'occurrence pour la ligne 9 est-ce que la valeur du stock F9 est supérieure ou égale à 4000 euros je vais donc tester F9 supérieure ou égale supérieure ou égale s'écrivant supérieure et le signe égale derrière 4000 ça c'est ma condition un point virgule pour séparer de l'argument suivant qui est ce que l'on fait au cas où F9 donc si la valeur du stock est supérieure ou égale à 4000 si c'est le cas on va afficher dans la cellule G9 le message à surveiller on souhaite donc inscrire une chaîne de caractère dans cette cellule G9 sachant qu'une chaîne de caractère dans Excel s'écrit entre guillemets j'utilise donc les guillemets et je saisis à surveiller c'est le message qui va s'inscrire automatiquement si F9 est supérieur ou égale à 4000 un point virgule pour pouvoir indiquer ce que l'on doit faire si la condition n'est pas réalisée et bien si cette condition n'est pas réalisée on ne mettra rien on n'inscrira rien dans la cellule et rien c'est une chaîne de caractère vide qu'on inscrira donc entre deux guillemets entre ces deux guillemets il n'y aura donc que rien je ferme ma parenthèse je valide rien n'est inscrit par défaut normal puisque la valeur du stock pour la ligne 9 pour l'article 645 est inférieure à 4000 comme on l'a vu tout à l'heure je recopie ma formule pour faire apparaître le résultat et on voit que pour les cellules dont la valeur de stock est supérieure à 4000 euros on a bien le message à surveiller nous allons maintenant réaliser les deux graphiques demandés à partir de ce tableau ces graphiques vont montrer la répartition des valeurs de stock par article le premier concernera les articles de la gamme CX le second ceux de la gamme NX la première chose à faire c'est de sélectionner les données une précaution importante c'est de sélectionner systématiquement les entêtes de colonne ici pour les références qui seront figurées sur l'axe X de mon graphique je prends bien garde de sélectionner en même temps la cellule A8 qui contient l'entête code article avec la touche contrôle puisqu'il s'agit d'une sélection multiple je sélectionne la deuxième plage de données en prenant bien garde encore une fois de prendre l'entête F8 valeur du stock ensuite insertion on va dans la zone histogramme on choisit l'histogramme qu'on désire ici un histogramme en 3D que je peux déplacer où je désire cet histogramme possède une mise en forme par défaut il existe dans ce menu toute une palette de mise en forme possible lorsque ce graphique est sélectionné on s'aperçoit qu'un nouveau menu apparaît dans le ruban outil graphique avec deux nouveaux onglets création et format dans ce menu on va disposer d'un certain nombre d'options qui vont permettre de personnaliser d'individualiser la mise en forme par exemple si je souhaite changer la couleur de mes barres je les sélectionne il me suffit d'en sélectionner une pour sélectionner la série de données complètes ici remplissage et je choisis la couleur que je désire par exemple ici du vert je peux également ajouter un contour ici j'ai d'autres possibilités de mise en forme je vais également rajouter des étiquettes de données pour cela une fois que chacune de mes barres est sélectionnée que ma série est sélectionnée clique droit ajouter des étiquettes de données et on a quelque chose qui est relativement complet on peut bien évidemment compléter améliorer la mise en forme de ce graphique on peut également le redimensionner il faut que évidemment les choses restent visibles et lisibles pour le second graphique on va procéder de la même manière sauf que évidemment cette fois-ci concernant les codes articles la cellule contenant l'entête et les cellules de données ne sont plus adjacentes je dois donc effectuer une quadruple sélection avec la touche contrôle je sélectionne tout d'abord code article ensuite en gardant le doigt sur contrôle je sélectionne la deuxième plage je sélectionne la cellule F8 l'entête de colonne de la valeur du stock et enfin la plage de données des valeurs de stock je n'ai plus qu'à faire insertion graphique en 3D je vais le placer ici en dessous de l'autre je vais modifier les couleurs dans l'onglet format par exemple du rouge et comme tout à l'heure clique droit ajouter les étiquettes de données je vais l'agrandir légèrement pour que les deux graphiques aient la même taille voilà il reste maintenant à préparer le document pour l'impression la première chose à faire avant d'imprimer c'est de définir la zone d'impression en effet une feuille Excel peut contenir énormément de données de tableaux de graphiques je ne souhaite pas forcément tout imprimer il faut donc sélectionner la zone que l'on souhaite imprimer sur le papier pour y voir un peu plus clair on peut ici dézoomer un peu pour avoir une vision globale du document je vais commencer par sélectionner la zone que je souhaite imprimer en l'occurrence je souhaite tout imprimer je vais me limiter au strict nécessaire une fois cette zone sélectionnée dans mise en page zone d'impression je choisis définir ensuite je peux aller dans fichier imprimé là je me rends compte que mon document est réparti sur 6 pages bien évidemment il n'est pas question de rendre un document découpé comme c'est le cas ici sur 6 pages dans un premier temps la cohérence veut que comme les données le tableau et le graphique sont plutôt répartis sur la largeur on va plutôt opter pour un format paysage on passe de 6 pages à 4 pages c'est un petit peu mieux mais on se rend bien compte que ce n'est pas encore suffisant pour afficher tout sur une même page puisque c'est ce que l'on désire je vais donc aller dans pas de mise à l'échelle parce que l'idée bien sûr ça va être de diminuer un peu le facteur d'échelle de manière à ce que tout tienne sur la même feuille et de trouver le facteur d'échelle optimum pour cela on laisse faire Excel avec l'option ajuster la feuille à une page à partir de là tout tient sur la page je peux bien entendu toujours procéder à des remaniements au niveau du positionnement des graphiques par exemple voilà regardez ce que ça donne lorsque cela est convenable je peux passer à l'édition de l'entête et du pied de page on se rend compte ici qu'en entête par défaut c'est le nom de la feuille sur laquelle j'ai travaillé gestion du stock qui apparaît ici en pied de page on a page 1 cette information n'a aucun intérêt puisque on n'a qu'une seule page je vais donc aller dans mise en page ici je peux jouer sur les marges elles me conviennent je n'y touche pas je peux par contre centrer la zone d'impression horizontalement et verticalement voilà et ici dans la zone dans l'onglet en tête pied de page je peux ici modifier si je le désire mon en tête en allant dans en tête personnalisée on voit ici le champ onglet opéré par un éperluette qui apparaît par défaut on peut bien entendu le supprimer et on met exactement ce que l'on désire dans la partie centrale comme dans la partie gauche ou la partie droite si je souhaite mettre en forme mon titre je vais sur cette icône j'augmente un peu la taille je peux mettre un peu de couleur pourquoi pas et mon titre devient un peu plus visible concernant le pied de page même chose je vais supprimer la numérotation et dans la partie gauche je vais insérer la date automatiquement grâce à cette icône je n'ai plus qu'à imprimer j'ai un document qui est tout à fait présentable c'est terminé que je ne sais pas c'est une espèce qui est tout à fait c'est comme un document